On va parler de cette société du sans contact justement avec François Salciel qui nous a rejoint, qui est l'auteur de ce livre, La société du sans contact. Chez Flammarion, vous parlez de l'avènement de cette société, c'est vrai que c'était déjà bien en chemin, comme vous le dites assez bien dans ce livre, mais c'est vrai que la Covid-19 a imposé cette distanciation physique et cette distanciation sociale avec ce confinement. Certains se sentent de plus en plus isolés et c'est vrai que le télétravail notamment n'a rien arrangé. Par exemple, Marianne qui nous dit « Je trouvais le télétravail très pratique au début, mais aujourd'hui je déprime seule derrière mon écran. Y a-t-il une possibilité de revenir au bureau ? » Et c'est vrai que dans cette question-là, on sent effectivement, alors même si ça n'est pas prévu, Marianne, c'est toujours le télétravail qui doit rester la règle, on le dit de façon très pratique, mais on sent vraiment le besoin de présentiel de certaines personnes et c'est vrai que c'est important. Même la machine à café en fait, ça garde un lien social extrêmement important. Oui, je crois que le télétravail, on a tous vécu deux phases. La première, on s'est dit « Chouette, je vais pouvoir rester chez moi, même en pyjama, m'épargner des transports parfois complexes. » Et puis au bout d'un quelques temps, on a commencé à sentir le manque, le manque de sociabilité. On s'est retrouvé seul derrière son écran, sans des échanges réguliers avec des collègues. Certains employés qui se sentent aussi surveillés par leurs employeurs, quand ils n'ont pas forcément leur confiance. On voit qu'il y a beaucoup de trackers, c'est-à-dire de logiciels espions pour nous surveiller. Et puis surtout, une certaine forme de solitude jusqu'à se demander « Mais qu'est-ce que je fais vraiment ? » Parce que finalement, je ne peux plus échanger. Et ce qui m'interroge dans cette société du sans-contact, c'est lorsqu'elle est comme ça de manière très conjoncturelle, c'est-à-dire qu'on fait face à une situation sanitaire qui est grave, mais lorsqu'elle s'inscrit dans une forme de norme, ça peut devenir complexe. Et on a vu beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises de la tech, comme Twitter, comme Facebook, qui tout de suite ont dit « Eh bien, faisons du télétravail à vie. » Twitter a proposé le télétravail à vie pour ses employés qui le désirent, idem chez Facebook. Et c'est là où je pense qu'il y a un danger, c'est quand ces entreprises utilisent cette situation sanitaire pour en faire une norme sociale. Et là, je pense qu'on va vers quelque chose de grave, notamment les conditions de travail, par exemple. C'est-à-dire que quand on est avec ses collègues, on se dit « Ça va, tu travailles bien, est-ce que tu vas bien ? » « Déjà, je te vois pour savoir si tu vas bien, je ne vois pas cette chaise vide. » Et puis si quelque chose ne va pas, eh bien, on peut se regrouper. On peut même faire en sorte qu'il y ait une forme de contestation syndicale. Le télétravail, c'est l'anéantissement de la condition syndicale, puisque finalement, on est chacun isolé chez soi. Et le jour, d'ailleurs, où on n'est pas bien, personne ne vous voit. Le jour où on est même licencié, personne n'est là pour vous pleurer, puisque la chaise est éternellement vide. Eh bien justement, c'est Benoît qui nous pose cette question-là. On voit de plus en plus d'entreprises supprimer des emplois. Va-t-on finir par faire comme chez Uber, licencier en masse et à distance ? C'est vrai que c'était terrible. On se souvient de cette annonce de cette DRH à distance qui a licencié plusieurs milliers de gens en un coup. Oui, en plein confinement, 3500 personnes désactivées en quelques minutes via un écran. Vous imaginez, quand vous êtes RH, ce n'est jamais simple de dire à quelqu'un que le travail s'achève. Et c'est forcément plus facile pour elle de le dire derrière un écran. Alors là, on est vraiment dans le comble de l'inhumanité. C'est-à-dire que 3000 personnes qui sont comme ça supprimées du jour au lendemain. Mais un petit peu à l'image finalement du fonctionnement de notre société numérique. Hop, connexion, déconnexion. Et on a tendance à faire pareil justement avec les employés. Et là, je pense que ça peut être une dérive de cette société du sans-contact. Il ne faut pas que le télétravail devienne une norme. Il faut réfléchir par rapport à cette pratique. La question de votre téléspectatrice est assez pertinente. Elle commence à souffrir de cet isolement. Je pense que ce qui fait le plaisir aussi du travail, c'est qu'on puisse échanger les uns avec les autres. La machine à café, vous le disiez. Et la bonne idée souvent, c'est aussi l'échange de deux services qui n'étaient pas habitués à se rencontrer et qui se rencontraient autour de cette machine à café. Donc gardons la poésie et la magie des échanges. Et alors, vous le décrivez un peu. Vous l'avez vite fait abordé. Mais je trouve que c'est très intéressant. Patrice, qui nous demande, est-il vrai que notre caméra de smartphone peut nous espionner ? C'est-à-dire que là, j'ai mon portable. Peut-être que tout le monde nous espionne. En l'occurrence, on est assez vus. Mais c'est vrai que c'est fou. Il y a des systèmes d'espionnage incroyables. C'est ce que vous décrivez. Oui. En fait, il ne faut jamais oublier que la société du sans-contact, c'est la société derrière l'écran. Et lorsqu'on est derrière un écran, c'est une caisse enregistreuse. On le sait. Chaque mouvement que vous faites sur Google, chaque temps de passer derrière une application est enregistré. Donc, la société du sans-contact, c'est aussi la société de la trace. Et on a vu beaucoup d'applications, notamment sur les visioconférences, chez Zoom, une entreprise sino-américaine ou encore d'autres. Eh bien, on analyse vos mouvements, le temps d'attention que vous passez derrière un écran. Est-ce que vous tapez sur votre clavier ? Est-ce que vous êtes devant ? Est-ce que vous êtes à côté ? Donc, évidemment qu'on se sent surveillé. Donc, ce télétravailleur, il est dans une forme de précarité psychologique, sans parler aussi de la difficulté qu'on a tous à devoir gérer les enfants d'un côté, le travail de l'autre, et d'être au beau milieu de sa cuisine ou de sa chambre à coucher quand on a des petits espaces. Donc, le télétravail, je pense que c'est un peu l'antithèse de ce qu'on attend du travail collectif. On travaille les uns avec les autres pour un objectif commun. Donc, oui, on est surveillé, on peut se sentir surveillé. Et rien ne vaut revenir sur un espace physique, j'espère, dès qu'on le pourra. Eh bien, écoutez, on espère... Il y a plein de choses dans ce livre. On n'a pas pu... Là, on a parlé du télétravail, mais dans votre... C'est chez Flammarion, évidemment, on l'a pas cité. La société du sans contact, pardon. Oui, il y a plusieurs chapitres, effectivement. Oui, même l'amour sans contact aujourd'hui. Enfin, il y a énormément de choses qui sont passionnantes.